La question de l'état civil reste une équation. A Jigenshore, à quelques jours des examens, les autorités qui ne sont pas indifférents à ce phénomène essaient de trouver une issue à ce mal. Avec la participation du tribunal d'instance, des dérogations seront octroyées aux élèves confrontés à cette situation pour qu'ils aient une chance de passer les examens. C'est une catastrophe et c'est un scandale. Malheureusement, on ferme les yeux alors que c'est puni par la loi. C'est un délit, la non-déclaration à l'état civil. Mais comme tout le monde s'est fait comme si ce n'était pas méchant, et aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous avons des centaines et des centaines de candidats au CFE qui risquent de ne pas faire l'examen. Et c'est pour le 21 et 22 juin prochains. On est en train de tout faire avec le tribunal pour leur trouver des dérogations, pour leur permettre de passer l'examen. C'est une catastrophe. Ça, c'est choisir délibérément de barrer la route à son enfant avant même qu'elle n'ait commencé. La non-déclaration et l'état civil devaient être punis. Comme je l'avais dit, autant nous sanctionnons ceux qui sont capables de fraude sur l'état civil, autant il faudrait punir sévèrement les parents qui ne déclarent pas leur enfant à la naissance. C'est un délit, c'est la loi qui le dit. Malgré ces efforts consentis de la part des autorités et du tribunal d'instance pour régler ce problème, ces questions reviennent toujours. Les parents prendront-ils conscience de ce drame ? Y aura-t-il un changement de comportement dans le futur ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada